Je suis éleveur en Vendée, dans la baie de l'Aiguillon, et j'ai à la fois de la luzerne fourragère, puisque je travaille au maximum l'autonomie alimentaire. Les animaux sont nourris 100% sur l'exploitation, j'ai 160 hectares de prairies, et puis 90 hectares de culture. Et donc la totalité des animaux sont nourris sur l'exploitation. La protéine, je l'ai de deux façons. A la fois avec du poids et de la luzerne, et ensuite j'apporte du maïs, ce qui me permet de ne pas acheter d'aliments. Il y a deux intérêts, c'est qu'on met en foin à l'auge, ça nous apporte la protéine, et on a juste une complémentation à faire avec du maïs. Et on a de très très bonnes productions laitières de cette façon-là. Au niveau sanitaire, on ressent des animaux qui sont bien mieux, aussi parce que la luzerne, avec la fibre, fait que la pancre travaille tout à fait correctement, et on a des bons résultats. Au niveau agronomique, on a des terres qui sont à 60% d'argile, et du coup ça nous aide avec le système racinaire à fissurer le sol, et derrière à avoir de très bons rendements derrière une luzerne en refaisant une céréale. La porte de la luzerne, c'est effectivement sur l'azote, puisque une fois qu'on va arrêter cette luzerne, on va la retourner ou la ressemer derrière cette luzerne, elle va nous apporter une part importante de l'azote, ce qui nous permet de ne pas apporter d'intrants supplémentaires, d'acheter d'un grain. Sous-titrage Société Radio-Canada